Bonsoir mesdames, messieurs, merci d'être venus à notre invitation. Alors la soirée va se passer en trois parties, on va vous montrer un petit film, ensuite on va vous présenter la liste, et en troisième partie vous aurez les colistiers qui vous déclineront le programme. Voilà, on peut envoyer le petit film ? Bonjour, je m'appelle Aurore Daros, j'ai 30 ans, je suis Saint-Pierroise depuis un an et demi, et donc moi je suis fonctionnaire territoriale depuis une dizaine d'années, je fréquente également le secteur associatif depuis une dizaine d'années également. Pourquoi je reçois la liste de Michel Romanello aujourd'hui ? Parce que ça correspond à un rassemblement de valeurs que je partage, et parce que c'est urgent que les valeurs écologistes, solidaires et humanistes, elles s'allient aujourd'hui pour permettre de faire sens commun au niveau local, parce que c'est ce qu'il manque aux citoyens. Mon engagement en tant qu'élu, il sera axé sur l'éducation populaire, parce que moi c'est une thématique que je connais bien, je suis présidente d'association d'éducation populaire. Donc l'éducation nationale, et plus particulièrement le personnel des écoles, ne peut plus faire face seul aujourd'hui aux enjeux et aux exigences que demande l'enseignement à l'éducation. Et l'éducation populaire, elle est là pour ça, pour être un complément de l'éducation nationale, ce n'est pas son ennemi, il est au contraire, elle est là pour l'accompagner. Et donc moi, mon engagement, il sera axé autour du développement d'une filière d'éducation populaire à destination des écoles et de la jeunesse. Bonjour, je suis Thomas Balbois, j'ai 32 ans, je suis archologue et immédiatrice culturelle. Je m'engage à Saint-Pierre du Mont, parce qu'il faut faire bouger les choses, il faut même les changer. L'environnement n'est pas qu'une simple case sur le programme, c'est global, et c'est notre ambition sur la liste de Saint-Pierre. Nous aimerions aussi rendre la culture encore plus accessible, et c'est pour ça qu'on veut aussi créer un musée, un musée, une maison du patrimoine et de l'histoire landaise. C'est aussi grâce à ça qu'on sait où l'on vient, c'est le moyen aussi de créer du bien social. Bonjour, je m'appelle Véronique Salaise, j'ai 56 ans, je suis cadre dans l'édition. Si je m'engage aujourd'hui, c'est que je suis convaincue que le développement d'un média local peut ramener de l'unité et de l'information auprès des concitoyens. Bonjour, je m'appelle Gérard Dupouille, j'ai 71 ans, et je milite dans l'écologie associative depuis presque 40 ans maintenant, dans les Landes, et il m'a paru tout à fait normal de rejoindre la liste écologiste de Michel Romanello, puisque ça va être probablement la seule, y compris peut-être dans le département. Je m'appelle Toria Sensou, et j'ai 25 ans, je suis agent territorial. Si je me présente aujourd'hui sur la liste vert et solitaire de Michel Romanello, c'est parce qu'elle a un regroupement de principes et de valeurs qui regroupent l'écologie, le social, l'urbanisme. Avec ma situation actuelle au travail, j'ai constaté à plusieurs reprises que l'aménagement de l'urbanisme est quelque chose d'important dans une collectivité, ainsi que l'écologie. Bonjour, je suis Jean-François de Gardin, j'ai 48 ans. Pourquoi je suis arrivé sur la liste de Michel Romanello ? C'est très simple, mon métier, je suis commercial dans les produits bio pour tout ce qui est animal et végétal, donc pour les mairies et les agriculteurs. Et depuis 4 ans, je défends cet esprit de naturel auprès de toutes ces personnes, et notamment les animaux qui pour moi me tiennent à cœur depuis de très longues années. J'ai toujours eu des animaux dans ma vie. Et le bien-être animal est un point fort que je souhaite défendre dans cette liste, ainsi que tout ce qui est espace vert, parce que mon métier me montre des mairies qui ne respectent pas toujours le côté environnemental dans les communes. et pour les employés communaux, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de matériel pour avoir quelque chose de plus beau, plus vert. Et voilà pourquoi je vais défendre ce projet avec Michel. Merci Pierre. Alors, les élections municipales approchent. Ce scrutin est un événement important pour tous les Saint-Pierre-Bois, et les Saint-Pierre-Bois, car ils doivent déterminer les directions que nous devons prendre pour rendre notre ville plus forte face aux thématiques importantes. Vous savez sans doute que plusieurs bouleversements agitent nos vies depuis quelques années, que ce soit bien entendu les changements climatiques, que nous pouvons constater au travers des dernières études scientifiques et de notre quotidien. On le voit en ce moment quand même beaucoup d'avance par rapport à la saison. Ou que ce soit encore la régression sociale et sociétale imposée par le gouvernement, l'insuccès de la réforme des retraites en est un exemple parmi d'autres. Que ce soit enfin les pertes de compétences des communes au bénéfice soit de la région, soit des communautés de communes, ou encore en ce qui nous concerne, la monération. On a perdu beaucoup de compétences à Saint-Pierre-du-Mont. Face à toutes ces épreuves, nous avons décidé il y a quelques mois de relever le défi des élections municipales. Certains d'entre vous me connaissent. J'ai pu découvrir il y a quelques années l'impact que peut avoir une décision municipale sur un particulier ou un entrepreneur, comme je l'étais il y a deux ans. Une fois la retraite arrivée, toute cette affairement s'en nourriront à l'envie de m'investir au profit de l'intérêt général. Nous avons bien sûr des objectifs. On va soumettre nos idées novatrices inspirées des écologistes et de la gauche républicaine. Transformer nos projets dans la réalité afin que Saint-Pierre-du-Mont s'épanouisse. Au cours de ces dernières semaines, où mon équipe et moi avons consulté les citoyens, j'ai bien senti l'urgence de vos attentes et la nécessité d'y répondre par la constitution d'une équipe composée d'hommes et de femmes. enthousiastes à l'idée de relever les challenges et de partir en campagne pour les municipales. Et nous y sommes parvenus puisque nous nous présentons vous aujourd'hui et pour vous convaincre que nous pourrons incarner l'avenir de notre belle commune. Vous le savez sans doute, mais Saint-Pierre-du-Mont gagne des habitants chaque nouveau recensement. On va bientôt passer à 10 000, si ce n'est pas fait. En tout, notre ville dispose d'un tissu associatif très étouffé, essentiel à la cohésion des habitants et d'invivier l'entreprise des plus importants, surtout de l'agglomération. Cependant, pourvu des bouleversements qui nous attendent, nous nous engageons, car la municipalité sortante n'a pas su imposer notre vie dans le parterre des communes que compte l'agglomération. En fait, ce qui compte le plus ici, c'est surtout Mont-de-Marsan. Ce que nous souhaitons, et ce que je souhaite retrouver, c'est l'inviter les réunions de Saint-Pierre-Roy, et de Saint-Pierre-Roy, car notre ville a du caractère, et nous en avons aussi. Ce qu'on peut reprocher à l'actuel municipalité, c'est bien sûr le transfert des compétences scolaires et de la restauration de nos écoliers, qui ne s'est pas perçu comme une bonne réussite aujourd'hui. Alors le projet du COSEC, c'est magnifique, le COSEC est super, sauf que c'est passé de 5,5 millions au départ à plus de 11 millions d'euros. Alors, je sais que quand on fait des travaux, il y a toujours des aléas, je suis bien placé pour le savoir, mais enfin, quand on dirige une ville, on doit prévoir les aléas aussi. Je sais que l'état des voiries dans certains quartiers est assez préoccupant, mais c'est normal puisque l'argent qui était prévu dans les voiries est passé dans le COSEC. Et puis alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a plein de nouvelles maisons qui ont été achetées. Pourquoi ça ? Mystère. Face justement au bilan assez ternes du maire sortant, nous proposons un programme proactif, écologique, la citoyenneté et le rayonnement de notre ville. Nous sommes persuadés que demain, Saint-Bernemont pourra révaliser avec la commune voisine, imposer ses choix et ne pas subir l'absence de caractère de la municipalité actuelle. Je crois qu'il est possible de rendre notre commune plus verte, plus dégradable et plus dynamique. Pour cela, je vais m'appuyer sur une équipe unie de 29 candidats, alors composés de 15 femmes, de 14 hommes, et plus de femmes que l'homme, tous issus de milieux et de quartiers variés, dont la moyenne d'âge est de 50 ans. 50 ans et de brouettes, non parlons pas de brouettes. Tous mes 29 compagnons sont issus de tout milieu professionnel. Il y a des retraités, il y a des enseignants, il y a des commerçants, il y a des cadres de grande entreprise, il y a des artisans, des fonctionnaires, etc. Nous avons une équipe soudée qui croit à notre avenir en commun. Cette équipe est jeune, tout comme moi d'ailleurs, mais moi c'est en politique que je suis jeune. Alors je vais vous les présenter. Alors on a beaucoup de... On a quelques absents. Alors dû... C'est des raisons professionnelles. J'en veux pour, par exemple, il y a un match de rugby, vous le savez aujourd'hui, et on a une personne qui est chargée de la sécurité, donc il n'est pas là. D'autres personnes pour des raisons personnelles ou de santé seront absents. Alors je vous dirai à chaque fois absents, mais je vous... Voilà. Alors je vais les appeler, ils vont venir se présenter dans l'espace qui est là. Alors, Toria Sansou. Jean-Pierre Desquive Sandrine Armut Thomas Walbot Arnaud Kessine Bernadi J'awad Cardoul Aurore Barros Jean-François Begardin Jean-François Ducasse Jean-François Ducasse Jean-Luc Campan Il est excusé Donc il ne sera pas là Marie-Pierre Cassagne Alors, sont excusés Damien Dutile Dominique Cadoret Abdelkader Gassa Alors, ensuite Monique Perrier Pardon Donc, excusez Daniel Martin Marie Varin Ensuite, Gérard Dupouille Françoise Lavigne Alain Leffel Farida Daouchi Et les quatre derniers sont excusés également Donc il y a Jean-Claude Duperon Sandra Bottella Aloïs Dugardin Et Laure Camé Voilà, alors je vais vous demander de vous rasseoir tous Si vous voulez bien Et je vais en faire relever quelques-uns Alors, je vous propose d'écouter Ceux qui vont animer la partie du programme Marie-Claire, t'assoit le temps, c'est pas la peine Marie-Claire et Sandrine Ils vont vous parler de la transition écologique Et de protéger la biodiversité Pardon Nous, nous sommes chargés d'illustrer la première partie du programme Qui est Saint-Pierre-du-Monde, ville écologique Tout le monde connaît le contexte Les règlements climatiques, perte de diversité Et notre but, c'est à la fois de réduire les dérèglements climatiques De protéger la vie de tous les habitants En s'adaptant à ces dérèglements Et en diminuant les vulnérabilités de chacun Alors, on s'est rendu compte que les moyens pour mettre en œuvre l'adaptation des règlements climatiques Sont aussi celles qui en diminuent les causes Elles permettent de diminuer les gaz à effet de serre Donc, c'est tout bénéfice Alors, on va prendre un exemple Quelques exemples Et le premier exemple, c'est notre projet phare Vous devez l'avoir sur les documents Donc, ce projet va rendre notre commune la plus autonome possible Au plan alimentaire En produisant localement des fruits et des légumes bio Alors, bien sûr, pour le chocolat, on ne peut pas faire Voilà, il faut quand même l'importer On ne voit qu'à se passer le chocolat Pour d'autres, ce va Voilà, donc, la production alimentaire locale et bio C'est un des facteurs de la diminution des gaz à effet de serre Et ça réduit la vulnérabilité dans tout l'approvisionnement alimentaire Dans un contexte d'alléa climatique C'est ce qu'on appelle assurer la sécurité alimentaire du territoire Alors, nous le ferons en deux étapes Première étape, on approvisionne en bio et local Le plus possible la restauration scolaire En demandant que le problème de cette restauration Revienne à la commune et ne reste pas à la lune Et, deuxièmement, nous verrons aussi la création D'une régie communale de production agricole bio De manière à fournir le maximum d'aliments Pour la restauration collective Il n'y a pas seulement les restaurants scolaires Mais les pas de CCAS, le centre de loisirs Alors, le surplus sera destiné aux habitants Et bien sûr, vous pourrez donner un coup de main Pour ceux qui connaissent la culture bio Vous achetez des grolinettes Tout le monde sait ce que c'est les grolinettes Ce sont des espèces de fourches Avec plusieurs dents Et qui permettent de ne pas se baisser Et de remuer la terre sans gêner la vie du sol Voilà, je trouve que c'est un très joli nom La grolinette Excusez-moi Oui ? Pourquoi le collège n'en fait pas partie ? Pardon ? Pourquoi le collège ne fait pas partie de la liste Des établissements scolaires ? Parce que les collèges sont gérés par les départements Et les lycées par la région C'est très compartimenté Alors, nous avons aussi notre projet Vous en trouverez le détail de notre programme Là, je vais en parler de quelques hommes La première chose, c'est évidemment De faire des économies d'énergie Donc, on va aider les gens Qui ont des revenus faibles A rénover leur logement De façon à ce qu'ils emploient Qu'ils fassent une isolation thermique Qu'ils emploient des énergies renouvelables Et qu'ils utilisent des matériaux biosourcés Bien entendu, nous monterons l'exemple En faisant la même chose pour les bâtiments communaux Alors, ceci, c'est source d'économies Et d'emplois non délocalisables Et dans certaines communes Comme à Grande-Synthe Par exemple, les économies faites En faisant cette démarche A servi à fournir un revenu A ceux qui étaient en dessous Du seuil de pauvreté Donc, les économies d'énergie Ne vont pas dans les bâtiments somptuaires Mais pour aider les plus vulnérables Bien entendu, aussi, vous avez vu la canicule Que nous avons eue Il va falloir végétaliser Pour lutter contre les canicules Et en même temps, cette végétalisation Va augmenter la beauté de la ville La beauté, c'est pour tout le monde Et bien sûr, Sandrine m'a parlé De favoriser la biodiversité Et d'enrayer son déclin Alors, pour enrayer son déclin On pense à l'animal Et bien-être animal Donc, tout le monde sait que l'animal Ne peut pas parler Et donc, l'équipe de la liste Vert et Solidaire A décidé d'être leur messager A l'heure où les animaux n'ont jamais autant souffert Les abandons ne cessent d'augmenter Il est important d'aider ceux qui pensent à leur bien-être Et notamment à Saint-Pierre-du-Mont A la SPA Aujourd'hui, la capacité d'accueil de la SPA Ne permet pas un confort optimal Pour aider ces êtres sans défense Donc, l'équipe a décidé Dans son projet D'accorder une importance à la cause animale En augmentant la taille des locaux De la SPA Et en nommant un référent De la cause animale Qui sera le lien Entre l'équipe municipale Et la SPA Pour mener à bien le projet Les animaux ne sont pas responsables De la bêtise humaine Et ne doivent pas subir Toutes ces dérives Et nous appuierons sur la GLO Pour que la SPA Aie un bail à long terme Car actuellement Ils ont une épée de Damoclès Sur la tête Puisque ce sont des baux précaires Et l'animal n'étant plus considéré Comme une chose Cela doit rentrer Dans toutes les consciences Donc, Saint-Pierre-du-Mont Vous montrez l'exemple Et souhaite que l'homme et l'animal Vivent en symbiose Voilà, je repasse La main à Marie-Claire Donc, je conclue en disant Que nous voulons bien vivre dans les quartiers Ne pas réaliser des pénitrants Nulle part Et alors, bien sûr Tous ces projets Se réaliseront Avec l'accord Des conseils de quartier Ceux-ci Pour alimenter Une boîte à projets Et disposeront D'un budget participatif Donc, bien que nous ayons Des problèmes Type climatique ou autre Vous voyez Qu'il y a tout un monde À inventer Donc, je vais donner Applaudissements Pour ceux qui auront des questions On tiendra à votre disposition À la fin Avec un pot Donc, on va essayer De présenter tout ça Et ensuite, si il y a des questions Ça va être plaisir Qu'on vous répondra tout à l'heure Autour d'un verre Pour parler de l'aménagement Et du territoire Je vais m'amener à Jean-François Excusez-moi Mais si on me dit des questions Ça serait mieux De parler de mal de tout le monde De deux heures à l'heure Oui, mais alors pour le moment On va d'abord continuer Et ensuite, si vous voulez poser des questions Il n'y aura pas de problème Jean-François Pour l'aménagement du territoire Bonjour à tous Donc moi, je vais parler un petit peu des transports On va faire court comme le disait Michel Parce que le but, c'est qu'on présente un peu ce qu'on fait Et après, à la fin, on répondra à tout le monde Donc, il y a quatre parties Donc, le projet d'équipe aussi Pour le transport C'est déjà de commencer par le centre-bourg Je ne sais pas si vous avez regardé Mais aujourd'hui, on fait une construction globale De bâtiments Et les projets, c'est encore construire Maintenant, on va prendre le problème à l'envers On a l'intention de faire, à la place des ténis Un espace vert Vraiment vert Pour l'école de Jufféry Parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour aller faire du sport Et bien, autant faire du vert Donc ça, c'est dans l'esprit Totalement environnemental Donc, voilà l'objectif déjà Pour la première chose Ensuite, il y a deux quartiers Qui ne sont pas desservis par le TMA aujourd'hui Vous avez la forêt et Ménace Alors, on peut avoir le TMA à la demande Pour les autres communes de l'agglomération Mais on ne peut pas être en menace Ni à la forêt avec le TMA Donc, nous, on va se battre Pour avoir cette ligne Pourquoi ? Il va y avoir 30 voitures Je ne sais pas Qu'ils déplacent une personne Ou avoir 30 personnes dans un bus Je pense que c'est plus environnemental Plus écologique Pour le bilan carbone D'avoir un seul bus Donc, voilà Donc ça, ça va être un deuxième projet Où on va se défendre Pour que ces quartiers soient desservis Notre point Les pistes cyclables On va faire un audit Sur les pistes cyclables Pour voir quels sont les besoins Pour la commune Pour qu'il y ait plus de sécurité Pour nos cyclistes Parce qu'aujourd'hui Il y a des pistes qui ont été faites Pas partout Donc, il faut tout repenser Et quand on aura tout regardé On verra Qu'est-ce qu'on peut amener Pour avoir cette sécurité Et dernier point C'est la voirie Donc, c'est pareil On va faire un audit Parce que des roules bien entretenus Mais c'est des voitures Qui polluent moins Parce que Quand on est trop Ça agit sur le comportement du moteur Et on consomme plus Donc, ce n'est pas du tout Dans l'esprit Que l'on a aujourd'hui avec la liste Donc, nous, on va travailler Dans cet esprit-là Pour qu'on fasse aussi des économies Pour nous-mêmes Tous Pour le temps Merci Jean-François Et je suis profondément Attaché à notre vie Sur le plan professionnel Je suis responsable De projet Au jardin de Nonnaire Une structure Qui accueille Des hommes et des femmes En situation de handicap Qui peuvent exercer Une activité professionnelle Je crois aux valeurs De solidarité De justice sociale D'équité De respect de l'environnement Et aux valeurs Bien entendu Écologiques Portées par notre équipe Ça va être beaucoup de convictions Que je défense C'est la leur Qui mettent l'humain Au premier plan Je vais vous présenter Quelques propositions Sociales De notre programme On va parler Dans un premier temps De la base de loisirs de menaces Pour un petit rappel Cette base de loisirs A été créée En 2004 Par Jean-Pierre Julien Dans un souci D'offrir Aux Saint-Pierre-Roy Et aux habitants De l'inclomération Un lieu convivial Où l'on peut se promener Pour les gens Qui ont des petits revenus Peuvent aller Piquer en famille Peuvent prendre un peu Un bain de soleil Peuvent se baigner Ce qui est remis en cause Un peu à ce jour Puisque depuis deux ans Cette base de loisirs Est devenue payante Puisque c'est une décision Qui a été prise Par l'agglomération du Marsan Et bien entendu Soutenue par le maire De Saint-Pierre-du-Mont Joël Monnet On en connait Les conséquences A ce jour Puisque sur Les deux dernières années La baisse de fréquentation De ce site Est de l'ordre de 50% Puisqu'on est passé De 52 000 visiteurs En 2017 A peine 24 000 Sur l'année 2019 Ce qu'on peut dire aussi C'est que Les personnes les plus pénalisées C'est les familles Venues faibles Qui Des fois ne peuvent pas Partir en vacances Ne peuvent pas aller sur la côte Et qui A ce jour Deux euros Ça ne paraît pas très cher Comme a dit Joël Monnet Mais quand on a Les porte-monnaies Je dirais vides Deux euros C'est déjà énorme Donc nous Dans un souci De solidarité Si nous sommes élus Dès cette année Cet espace De loisirs Cet espace Pardon Emblématique Je dirais De la ville De Saint-Pierre-Dumont Redeviendra gratuit Pour toutes et pour tous Après mon lien De transport commun Mon collègue en a parlé C'était juste pour ajouter Que nous apporterons Une gratuité Sur le transport commun Pour les enfants Les personnes âgées Et les personnes En situation de handicap À qui on ne pense pas Je trouve Assez souvent Après au niveau De l'aide À la citoyenneté Nous instaurerons Une permanence Au service De la population Tous les jours De la semaine Et le samedi Qui sera tenu Pour les élus Pour apporter des aides Aux démarches administratives Auprès des personnes Souvent âgées Handicapées Qui rencontrent Des difficultés À ce niveau là Et apporter aussi Une aide Par rapport À l'accès à l'emploi Pour les personnes Qui sont En précarité sociale À ce jour Et les personnes En situation de handicap En sachant Que c'est une population Qui est Fortement touchée Par le chômage Puisque les personnes En taux d'un handicap C'est le double De la moyenne nationale Donc sur Saint-Bien-Dumont Il y a quand même Des personnes En situation de handicap Qui ne trouvent pas De solution Et je crois Qu'on se doit De pouvoir les aider À les orienter Soit sur les formations Ou sur les structures On va leur apporter Des conseils Nous mettons en place Également Une charte communale Fixant les règles De participation Des citoyens Pour le développement De nouveaux projets Communaux Nous rêvons Des conseils De seniors Sur le modèle Du conseil Des enfants Et nous développerons Des passerelles Avec les écoles Et les associations De la commune Le service Qu'on peut apporter À la population Nous créerons Une aide Communale Plafonnée Et soumise À la révéation Technique Thermique Je ne vais pas Revenir dessus Puisque ma collègue En a déjà parlé La proposition Forte Que nous allons faire C'est de proposer Une mutuelle Communale Complémentaire santé Au service Des sapiens Et les cinq C'est quelque chose D'assez nouveau En France Puisque ça a été Lancé en 2013 Par une commune Du Vaucluse Qui s'appelle Comon-sur-Duram Et à ce jour On compte en France À peu près Deux mille Communes Concernées Par Ces complémentaires De santé Gérées Par Une civilité Bon c'est A vocation sociale La mutuelle Communale Permettra D'impliquer Dans la protection De la santé De nos concitoyens Et ça Vira à la fois D'améliorer La santé publique De manière active Avec une offre Utile Et adaptée Aux besoins De nos concitoyens De favoriser L'accès aux soins Pour ceux Qui ne possèdent pas De complémentaires De santé Et qui ne peuvent Se faire En soigner Ça permettra Également D'augmenter Le pouvoir D'achat Des ingénieurs Et des Saint-Pierrois En réduisant De façon Importante Et mensualité Le complémentaire De santé Ce qu'il faut savoir C'est que quand On négocie Dans une ville Comme la nôtre Des tarifs De groupe On peut aller Sur des réductions Qui vont De 30 Voire Jusqu'à 50 60% Donc On sait Plus On avance En âge Plus La complémentaire De santé Coûte cher Donc Ça fait Quand même Un certain D'économie Sur une année Voilà Voilà Quelques Ce que je Pourrais Vous dire Sur le programme Après Vous Verez Le reste Dans le programme Plus détaillé Et on aura L'occasion D'y revenir Lors De Prochaine Merci Pour votre attention Merci De L'aménagement De La zone De Ménace Toria Merci Merci Jean-Pierre Euh Michel Donc Bonsoir A toutes Et à tous Donc Je vais vous présenter Le projet De Ménace Dans un premier temps Je vais vous parler Du cadre Général Et ensuite De l'aménagement De la base De loisirs L'agglomération Montoise Constitue La principale Rue urbaine Du département Avec 55 340 Habitants Dont 30 994 Pour Mont-de-Marsin Et Pour Saint-Pierre-du-Mont Nous avons dépassé Les 10 000 Habitants Représentant Ainsi Les deux principaux Foyers De la population Actuellement La base de loisirs Ne permet pas Aux familles Aux sportifs Aux promeneurs Et aux enfants De profiter Pleinement De cette base de loisirs Elle est sous-dimensionnée Il est donc important De pouvoir Agrandir A la fois Le lac La plage Et d'installer De nouvelles activités Ainsi Qu'une grande Air de jeux Pour les enfants Et familles Ces aménagements Vont permettre Lors de périodes Estivales Et de fortes chaleurs D'avoir Une fréquentation Plus forte Que celle connue Actuellement Depuis 2018 Avec le parking Payant La fréquentation Est passée A 28 000 Visiteurs Et 12 000 Baigneurs En deux ans Pardon En deux ans Les chiffres montrent Une baisse De 54% Confirmée Par la fréquentation De 2019 Soit 24 000 Visiteurs Dont 9100 Baigneurs Le manque D'activités Pour enfants Familles Sorties Entre amis Est un manque A gagner Face Au lac Mieux équipé Situé A quelques kilomètres Qui ont su Adapter Leur infrastructure Pour permettre L'accueil D'un plus grand nombre Le mandat 2020-2026 Sera acté Sur les travaux D'aménagement De la base De loisirs Qui sont De la compétence Intercommunale Incluant La participation De l'agglomération Et de la commune De Saint-Pierre-du-Mont Maintenant Je vais vous demander De prendre le programme Et de vous référencer A la dernière page Le premier plan Et la situation actuelle De la base de loisirs Le second plan Et les aménagements Que nous souhaitons effectuer Comme vous pouvez le constater La partie du lac S'agrandit De 45% Le côté baignade De 130% Incluant des jeux aquatiques Tels que des tobogans Et le côté plage Quant à lui De 200% Une touche supplémentaire Sera également installée Comme vous pouvez le constater L'aire de jeu Quant à elle Double sa surface Ce que nous vous proposons C'est un espace De loisirs Réaménagé Agrémenté De tout ce qu'il vous faut Pour venir Vous détendre Profiter Et passer D'agréables moments Pour finir Notre enjeu Et de préserver Notre poumon vert Si tu es un peu lourd Si tu es un peu lourd Depuis 2015 Suite à la mise en place En 2014 Des TAP Qui sont les temps D'apprentissage pédagogique Excusez-moi Et qui sont d'ailleurs Concernés Dans ce projet Premièrement Le décor Aujourd'hui On a sur les 18 communes De l'agglomération 39 établissements scolaires Ce qui nous fait Un peu plus de 4700 élèves Sur Saint-Pierre-du-Mont On a 3 établissements Ce qui fait environ 850 enfants Donc comme je vous le disais Les TAP Ont été mis en place En 2014 Le but premier Était de permettre Aux élèves Et aux enfants D'avoir accès A des activités ludiques Pédagogiques Auxquelles ils n'auraient pas pu Avoir accès A la maison Donc très bien Sauf que La préparation Et l'animation De ces temps d'apprentissage Aujourd'hui Elle est supportée Par le personnel enseignant Et par les ADSEM Donc ça fait 6 ans Que ça dure On se retrouve donc Avec un personnel aujourd'hui Qui est à bout de souffle Et qui n'est plus capable Donc d'assumer les fonctions Comme il se doit Donc que faire Embaucher plus ou non Parce que ce n'est pas prévu Dans les orientations budgétaires Du gouvernement Puisque même si Les agglomérations Ce sont des collectivités Qui s'administrent Librement Le personnel éducatif Et le contenu des cours Restent soumis Aux directives de rectorat Qui est soumis au ministère Qui est soumis au gouvernement Donc il n'y aura pas d'embauche Et là on est face Donc à un besoin Qui est urgent Et auquel il faut apporter Une réponse Qui soit concrète Efficace Mais aussi pérenne Donc concrètement L'idée C'est de mettre en place Des modules d'enseignement Qui seront liés Un à la parentalité Deux à l'éco-responsabilité Et trois à l'instruction civique Durant les TAP Et si ces derniers Venaient donc A prendre fin Puisqu'ils sont renouvelables Chaque année Ces modules d'enseignement Ils viendraient en substitution Des anciens TAP Donc et là On est dans une démarche D'anticipation Donc et concrètement Donc ce que l'on souhaiterait Ce serait donc Développer Et consolider Les liens Enfants Enseigner aux enfants Comment mieux se nourrir Et aborder l'instruction civique Dès le plus jeune âge Le plus tôt possible Mais ça on le fait avec qui ? Parce que comme on l'a dit Le but c'est de soulager Le personnel enseignant Donc c'est très simple On créerait une commission spécifique Qui serait pilotée Par le personnel enseignant Et dans laquelle Siégerait des représentants Donc des partenaires institutionnels Des partenaires associatifs Les partenaires de l'éducation Populaire Le personnel intercommunal Les représentants de parents Et les parents eux-mêmes Donc voilà Donc ce seront eux Réunis au sein de cette commission Qui seront chargés de penser Et de développer des projets Pour ensuite irriguer les écoles Et là On répond à un double enjeu Qui est aussi important Et nécessaire Que le dérèglement climatique C'est celui d'instaurer Une forme de démocratie participative Donc là on fait Double objectif Et donc ces projets Une fois qu'ils seront étudiés Et validés par le personnel enseignant Ils seront soumis Donc au conseil communautaire Sous forme de délibération Et si c'est approuvé Donc le conseil communautaire Débloquera le budget Pour que ces modules Puissent être mis en place Voilà Et tout ça Donc va constituer La filière d'éducation populaire Que nous avons Donc indiquée Dans notre programme Pour terminer Pour que je ne veux pas être trop longue Je tenais à vous dire Que dans notre équipe Nous sommes plusieurs A exercer Et à militer Dans le domaine De l'éducation Que ce soit national Que ce soit populaire Et nous sommes aussi Nombreux A être fonctionnaires territoriaux Donc c'est un monde Que nous connaissons bien Et donc nous serons En mesure de piloter Et de porter Donc des projets Qui pourront enfin A vous Personnels enseignants Vous soulager Et à vous rassurer A vous parents Sur le développement Et puis l'épanouissement De vos enfants Voilà Je vous remercie Pour vous parler Du volet culturel Et bien je vais demander A Thomas Thomas Bonsoir A toutes et à tous Donc Comme l'a dit Michel Je vais vous parler Un petit peu Du volet culturel Vous le savez La culture Elle nous unit Elle nous rassemble Elle crée Elle crée un lien social Mais le dire Ça ne suffit pas Il faut avoir Un projet ambitieux Pour elle Et comme le reste De notre programme On y réfléchit Depuis très longtemps Notre équipe Elle est profondément Investie Dans le développement Et elle sera Profondément investie Dans le développement Des activités associatives Et la valorisation De la culture Il y a un constat évident Le forum Dans lequel on est Il n'est plus adapté Aux besoins De la ville Les différentes salles Ne permettent plus D'accueillir Les citoyens Dans de bonnes conditions Qu'elles soient D'accueil Qu'elles soient De sécurité La population La population de la ville Elle augmente aussi On l'a évoqué tout à l'heure Et les associations Augmentent avec Nous voulons donc Créer un nouveau forum Totalement adapté Aux besoins Actuels Tout en pensant À l'avenir On va calculer tout ça De toute façon On veut tout anticiper Nous ferons une salle Une nouvelle salle de projection Un événement bien plus moderne Une salle comme ici Sera réservée Aux activités De danse De gymnastique Et nous créerons 10 nouvelles salles Associatives Et d'activités Il y en a 7 actuellement Nous voulons Aussi redynamiser Le centre-bourg Avec ce projet Et avec des projets complémentaires On sera le plaisir De vous les évoquer encore Ce nouveau forum Sera accompagné D'un réaménagement Du centre-bourg Un réaménagement Paysager Ce qui permettra D'ouvrir le bâtiment Vers l'extérieur Et aussi De Comment dire De Exposer De donner une meilleure exposition Au monument au mort Dans les autres actions Que nous ferons Nous créerons Deux aides Une Pour le financement Des licences sportives Pour les personnes Les plus en difficulté Une autre Pour Rendre plus accessibles Les actions culturelles Enfin Je vais parler d'une chose Qui me tient à coeur Je vais vous parler De patrimoine Un petit peu Le patrimoine C'est souvent Le parent pauvre De la culture Pourtant Elle est partie intégrante Du vivre ensemble Parce que Le patrimoine C'est commun A tous les habitants Et à tous les habitants D'un territoire donné Il y a de nombreux clichés Sur le département Et J'aimerais faire Juste un petit test Avec vous Je prends une minute de plus Si Michel m'autorise Juste Je vais vous demander De lever la main Sur deux Deux petites choses Qui a déjà entendu Le fait que Avant les Landes Ce n'était Ce n'était que des marécages Qu'il y avait de l'eau partout Voilà Je vois que beaucoup Lèvent la mer Comme beaucoup Qui a déjà entendu aussi Que Les échasses Ça permettait D'éviter les marécages Super Essayer de marcher En échasses Dans de l'eau Dans des marécages C'est pas évident Bon Ça c'est des clichés Mais vous imaginez Ailleurs Dans d'autres départements Ils imaginent ça Mais même chez nous On entend ça Bon C'est un petit peu problématique Est-ce que vous savez Que les hommes vivent ici Depuis plus de 300 000 ans Dans les Landes Est-ce que vous savez Qu'il y a certains sites Archéologiques Et historiques Qui sont uniques A la région Et en France Est-ce que vous savez Que le plus vieil objet Métallique En fer D'Europe A été découvert dans les Landes Je pense que pas beaucoup Le savent Nous Ce qu'on veut faire C'est créer Un musée On veut créer un musée Je tourne ma feuille Pour Vous raconter Des choses On veut pas Faire comme d'autres On veut pas Vous raconter des histoires On veut vous raconter Votre histoire L'histoire avec un grand H Ce musée Il vous parlera Donc d'histoire D'archéologie Mais C'est un musée Qui aura Une vocation De Qui sera créé Pour un rayonnement Au-delà du département Je vous dis Vraiment On a de très beaux sites Et on veut les mettre En valeur On évoquera ça Vous pourrez venir avec moi En parler tout à l'heure C'est un projet Qui est global On travaillera Avec d'autres Sites Patrimoniaux Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de concurrence A avoir dans la culture Au contraire Il faut créer une dynamique Départementale Et si Saint-Pierre Aide à cette dynamique On sera Tous gagnants Parce que justement Aller dans un musée Ça Ouvre L'esprit des gens Et c'est ce que nous voulons Ce rayonnement Que nous voulons pour la ville En fait On veut Aussir Rendre les habitants fiers On veut que les Saint-Pierrois Et les Saint-Pierrois Soit fiers de leur histoire Ou tout simplement Fiers de leur vie Merci Voilà Notre Soirée s'achève S'il y a des questions Eh bien écoutez C'est le moment Sinon Ben allez-y Parce qu'il n'y a Il n'y a qu'un Qui C'est le micro Bon déjà Pour répondre Pour les landais Ils ne marchaient pas Avec les échasses Parce qu'il y a le voulot C'était pour Surveiller les troupeaux Oui tout à fait Oui oui Bien sûr Ensuite J'ai préparé Trois petites questions Est-ce que vous pouvez Me répondre Êtes-vous bien Soutenu par l'ARM Qui nous Oui Ah mais il n'y a plus que ça Ensuite Ça c'était la première question Oui La réforme des retraites La baisse des APH La casse des hôpitaux Êtes-vous pour Ah bien sûr que non Est-ce que vous en parlez pas Non mais c'est pas dans le C'est pas C'est pas dans le Projet communal C'est pas dans le Programme municipal Et ma troisième question Oui Est-ce que vous soutiendrez Daïo A la Glo Ah vous ne connaissez pas bien Monsieur Je pense Non je vous rassure Ne les inquiétez pas Il n'y a pas de souci Voilà Trois questions Et une déclarée Très bien Je vais partager deux questions C'est trop bien C'est 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 Les aïos Tout ce qu'on peut Dans notre assiette Ça c'est une première fiction Et sans polémique Et deuxième concernant La mobilité Vous avez beaucoup parlé De mettre des espaces verts De transport en commun De pistes cyclables Vous avez conscience Que l'espace est contraint On ne va pas pousser les murs Ça veut dire Prendre de la place à la voiture Ou prendre de la place Au piéton Ça veut dire Qu'il faut faire des choix J'aimerais vraiment Votre avis là dessus En termes de mobilité Êtes-vous prêt à contraindre La voiture Pour privilégier D'autres moyens de transport Déjà On va privilégier Les transports gratuits Ensuite Bien sûr Qu'on ne pourra pas Suivant De toute façon On va faire un constat On va regarder Ce qu'on peut faire Et ce qu'on ne peut pas faire Pour la question animale Je préfère Que tu viennes répondre S'il te plaît Sans polémique Sans polémique De toute façon On va bien Oui oui Bien sûr Oui c'est la biodiversité en général De toute façon Comme je disais tout à l'heure Moi j'ai vu la vidéo J'ai eu des animaux toute ma vie Donc j'ai eu des chiens Mais j'ai eu aussi des chats J'ai eu d'autres choses Donc moi quand on parle de conditions animales On parle pas que de chiens et de chats On parle de tous les animaux Les animaux Comme l'a dit Sandrine Ce sont des êtres qui ne parlent pas Et qui ont besoin de soutien Et sinon on ne soutient pas À quoi ça sert Et pour répondre pour l'autre Je vous ai parlé d'audit tout à l'heure Avant de parler de piste cyclable Je vous ai dit On va faire un audit C'est à dire qu'aujourd'hui Il faut regarder ce qui se passe Et là on pourra savoir Ce qu'on peut faire Si on ne fait pas d'audit On ne sait pas Et ça commença par là Donc là on saura Si c'est la priorité pour les cyclistes Si on doit malheureusement Pénaliser les cyclistes Pour les vacations Il faut regarder Aujourd'hui 60% Les derniers chiffres Des français seraient prêts A faire du vélo A déplacer un vélo S'ils pouvaient le faire en sécurité C'est ce que je disais tout à l'heure Sécurité Donc ça c'est le droit Que s'il n'y a pas de sécurité Il n'y a pas de cycliste C'est pour ça qu'il faut déjà savoir Ce qu'il en est Aujourd'hui on doit poser la table Il y a des pistes Moi je suis 5 ans Depuis 40 ans Je roule avec ma voiture Et vous avez des aménagements Où on peut avoir les vélos Et les voitures ensemble Mais j'ai vu aussi Sur la côte du Castera Où il y a un aménagement cycliste Les vélos sont sur la route Sur la côte du Castera Donc ça va passer dans les deux sens C'est pour ça que je dis Qu'il faut tout regarder On met tout à plat Et on pourra savoir où on va Merci monsieur Juste un petit mot Pour m'assurer Marie-Claire Elle a eu peur pour le chauffeur Tout à l'heure S'il continue à faire chaud Comme il fait maintenant dans le coin Il pourra faire couter le cacao Ah c'est vrai Voilà je vous remercie à tous Si vous voulez Ah monsieur Au sujet des pistes cyclables J'ai rejoint monsieur là Est-ce que vous comptez mettre des vélos en location Comme dans certaines grandes villes Là on n'en est pas encore là J'ai vu un peu comment ça se passe Dans d'autres villes On les retrouve dans les rivières Etc Mais enfin On va étudier la question bien sûr Voilà J'ai une deuxième question J'ai fini Quelle est votre position Par rapport à la fusion De Saint-Pierre-du-Mont De Mont-de-Marsan ? Bah écoutez Alors ça On ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai De toute façon Si c'est vrai Parce qu'il y a beaucoup de candidats Oui c'est vrai On en entend parler partout Si c'est vrai Bien sûr qu'on sera opposé D'accord Forcément Parce que sinon Les albours ici Oui oui Parce qu'on a 100 endettements Et de 1 600 euros par habitant Oui oui tout à fait Et vous vous êtes largement en dessous Non non On sera opposé bien sûr D'accord Oui J'avais deux questions Une première un petit peu tapine Et une un peu plus globale La première c'était sur la création d'une exploitation bio Je voulais savoir pourquoi ce choix du bio Plutôt ou pas Que du non travail du sol De l'augmentation de la matière organique dans les sols Qui du coup stocke le carbone Et donc a un rôle également Vis-à-vis du changement climatique Donc c'est vrai que souvent On a tendance à opposer Tout ce qui est bio Et non travail du sol Donc pourquoi ce choix du bio Est-ce que c'est simplement Est-ce que c'est plus populaire Et la question un peu plus globale C'est celle du lien avec l'agglo Puisque finalement Aujourd'hui c'est une équipe Qui se présente Pour une municipalité Mais qui sera également représentée A l'agglomération Alors dans certains projets Qui ont été exposés On voyait bien le lien Qui pouvait être fait Avec l'agglomération Mais de façon plus globale L'agglomération a plus de compétences Que ce qui est évoqué là Comment vous vous projetez Au niveau de l'agglomération Sur les messages A faire porter sur d'autres thématiques On va déjà vous répondre sur le Alors pourquoi le bio C'est quelque chose Qui n'est pas du tout récent C'est-à-dire que le bio Les aliments doivent être cultivés Sur un sol vivant Pour qu'un sol soit vivant Il ne faut pas y mettre Des choses qui tuent Les êtres vivants du sol Les champignons Les microbes Enfin tous les circuits du sol Donc quand on cultive en bio On ne détruit pas les sols Tout à l'heure Je parlais de la grélinette Par exemple C'est une façon D'aérer le sol Et de décompacter Sans bouleverser le sol Donc D'autre part Alors d'une part On a donc Donc le sol Est autant plus apte A capter le CO2 Qu'on cultive correctement Et qu'on ne mette pas Des intrants Qui tuent Les Les chaînes alimentaires Dans le sol Parce que Ce qui capte Le CO2 du sol C'est plutôt Les micro-organismes Du sol Donc La façon de cultiver Du bio C'est C'est ce qui permet Le plus au sol De capter le CO2 Et surtout D'être vivant Et d'autre part Il faut bien voir Qu'il y a un effet Important sur la santé Moi je trouve que Enfin toutes les études Ont montré Que quand il y avait Moins de pesticides Et bien c'était quand même Beaucoup mieux pour la santé Puisqu'on en retrouve Même dans les Le champ du cordon Ombilical de bébés Il y a un article du Monde Qui a été là-dessus Alors pour l'agglo Moi je Excusez-moi je vais encore intervenir Mais je vends des produits bio Pour répondre Et je travaille avec des agriculteurs On parlait de matière organique Tout à l'heure Vous avez raison Mais il faut quand même Apporter de la nourriture Pour que le sol soit vivant Et au végétal aussi Donc quand on parle de bio On parle d'azote Phosphore, potasse Mais en fonction de ses besoins Mais il faut avoir Un azote organique Qui est bio Qui va aider le végétal Et qui va restituer Votre sol de vivant Et quand on parle Donc de maraîchage bio Comme vous allez faire Vos un chat Même dans les Dans les magasins Qui vendent du bio Ils font ce travail là Ils font le travail du sol Mécaniquement Comme elle le disait Ils font un travail avec des apports D'organique Pour stimuler le sol Excusez-moi Vous parlez de bio Mais moi j'ai une question A vous poser Admettons Vous faites des légumes Sur une parcelle bio Si à côté Vous avez un agriculteur Qui ne fait pas du bio Votre parcelle Elle n'est pas bio Ah non Il y a des normes Qui sont en train de sortir Pour l'instant Ça c'est l'état Qui est dans cette recherche là Pour savoir quelle va être la distance Maintenant Je vais vous dire Pour voir les agriculteurs Je les vois tous les jours Ça dépend comment ils travaillent Vous avez Aujourd'hui On ne va pas stigmatiser les agriculteurs Il y en a qui travaillent très bien aujourd'hui Qui font attention à notre santé publique Même s'ils ne sont pas en bio Je vous le dis Parce que j'en vois Tous les jours Vous prenez un peu plus loin Un monsieur là Qui fait des affaires Je crois Et le voisin à côté A une haie de Toulia Et comme par hasard Quand il a épendu ses produits Là on est dans un autre phénomène Tout dépend Comment on travaille à côté Mais aujourd'hui Vous avez même Je vais donner un autre exemple Vous pouvez avoir des maraîchers Qui sont juste à côté d'une route Si vous allez loin Vous regardez avec les démanentions de carbone De la voiture Où va le bio Donc là Il ne faut pas non plus tout mélanger Par rapport aux agriculteurs Qui seront invités Vous pensez que la distance Ça Ça vous demanderez à nos élus en haut Mais la distance Après les chercheurs Pour avoir une incidence Mais aujourd'hui Personne n'a sorti exactement La bonne distance Et il y a eu des études Qui ont été faites Je ne sais pas si vous avez vu Dans le sud-ouest C'était il y a quelques jours Où ils montraient des gens Qui avaient fait des analyses Et des personnes Qui étaient proches D'exploitation agricole N'étaient pas touchées Oui Vous pouvez m'expliquer Comment C'est contrôlé Les légumes bio Alors Les légumes bio C'est que vous avez Derrière des institutions Qui sont sorties et vérifiées Les institutions Ce n'est pas mon travail Parce que Je vous dis un point Je peux vous dire où A la sortie de puissance En direction de l'hyposteille Il y a un gars qui va Jardin bio Après c'est son problème Si il met jardin bio Qui ne fait pas en bio C'est lui qui est en train Il se permet de marquer Véritable bio Je ne vois pas Quel est le faux bio Mais Et Il loue Il loue les terres Au gars qui font les carottes Qui met du produit en pagaille Le gars déplace ses carottes Il loue les terres Et il met ces jeunes trucs là Et il dit c'est bio Mais je vais juste vous dire quelque chose C'est que moi je suis Saint-Pierre-Bois Et ce que je défends C'est Saint-Pierre-du-Mont Et l'équipe veut défendre Saint-Pierre-du-Mont Ce qu'il se passe à cette poste Je m'en fous Oui oui Non mais Non mais Vous pouvez vous donner des produits bio Faites le bio Je vais vous répondre sur le Sur l'agglom Alors sur l'agglom Bah on négociera avec l'agglom Bien sûr qu'il y a plein de choses Qui sont de la compétence de l'agglom Mais il ne vous a pas échappé Qu'on est aussi en pleine élection municipale À Mont-de-Marsan aussi Et dans toute l'agglom Donc d'ici là On verra Que seront les interlocuteurs Voilà Bon mais écoutez On va Clôturer cette soirée On va vous remercier à tous Merci Et le pot C'est bio Le pot est bio Il n'y a pas de problème C'est marqué sur la boîte